1. Julien, Amine, NG et Hélène étaient les 4 demi-finalistes de Destination X diffusés ce mardi 30 janvier sur M6, toujours sous la conduite de Philippe Bas. 2. Découvrez qui a été éliminé aux portes de la finale. Déjà l'heure de la finale pour Destination X sur M6. Ce mardi 30 janvier, la chaîne diffusait l'avant-dernière épisode du jeu d'aventure présenté par Philippe Bas. 3. A ce stade de la compétition, on ne comptait plus que 4 passagers, à savoir Julien, Amine, NG et Hélène qui, la semaine dernière, ont successivement assisté au départ de Franck et de Jonathan. 4. Dès le début de l'émission, la production ceste une nouvelle fois à musée a brouillé les pistes en invitant chacun à descendre du bus, qui est parti sans eux. 5. Si est-il le crossfit du cerveau, ce jeu, n'a pu s'empêcher de s'exclamer Julien. Destination X, une gagnante de l'Eurovision s'invite dans le jeu de Philippe Bas. Direction ensuite la gare, où à bord d'un train, ils ont découvert qu'ils se trouvaient en Autriche et ont participé à un blind test musical avec à la clé pour le gagnant un accès à la loge panoramique et un indice. CST Energy qui a été la plus forte à ce jeu-là. L'indice était une photo dédicacée de Conchita Wurst, gagnante du concours de l'Eurovision en 2014 avec le titre Rise Like a Phoenix. Mais impossible pour la candidate de se souvenir quelle nation était représentée par la chanteuse, ce qui aurait pourtant pu lui donner l'indication du pays de l'étape du jour. Une autre épreuve a ensuite été organisée en extérieur, un jeu avec une carte d'Europe géante. Toujours caché dans son quartier général, où se déroula à la finale mardi prochain, Philippe Bas donnait une ville et il fallait avec un palais atteindre le plus précisément possible la destination. Energy et Amine en sont sortis vainqueurs et ont pu découvrir dans la forêt trois drapeaux différents. Parmi eux se cachait le pays de la destination du jour. Destination X, quel candidat a été éliminé de l'épisode 6 diffusé le mardi 30 janvier sur M6 ? Après une nuit mouvementée marquée par l'intervention de la police locale pour un contrôle d'identité, ils ont chacun été amenés dans un X-Cube, une boîte géante couverte par un mur d'image. Ils ont chacun découvert la photo du lieu emblématique d'un pays, assorti d'une indication kilométrique, qui indiquait la distance à laquelle ils étaient situés de la destination X à localiser. Julien, Amine, Energy et Hélène ont été placés face à un dilemme par Philippe Bas, partager l'info avec les autres ou voler leurs infos. Sachant que les quatre distances kilométriques réunies pouvaient permettre de se situer de manière plus précise, mais que, s'il y avait plusieurs voleurs, ce seraient eux qui seraient pénalisés en étant privés de toute information. Energy a été la seule à décider de voler les infos et a sans surprise été qualifiée pour la finale, suivie par Amine et Hélène, qui avaient fait le choix de ne rien partager. Au bout du suspense, c'est-il donc Julien qui a été éliminé de cet épisode 7 de Destination X. Le passager a découvert que le bus était revenu sur ses pas et que les candidats se trouvaient donc toujours en Autriche, au château de Tratisberg, à l'endroit même où s'était terminée l'étape précédente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501